Merci Madame la Présidente, moi je vais d'abord saluer l'ambition et la passion que vous avez mis et que vous mettez en corps pour faire évoluer l'AFPA, ses missions au service de la formation professionnelle dans notre pays. Vous le savez, je suis très attachée au dispositif promo 16-18 qui vous a été confié dans le cadre du plan Un jeune, une solution et pour faire en sorte d'apporter une solution structurante aux jeunes qui sont dans l'obligation de formation, donc les mineurs. Les missions locales ont la mission de contrôle de l'obligation de formation et vous orientent, peut-être pas assez, mais vous orientent, en fait c'est l'objectif, les mineurs depuis la mise en place de ce dispositif. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de ce dispositif, nous parler aussi des freins à l'évolution de ce dispositif et les solutions que nous pourrions apporter ou que vous avez déjà apporté pour faire entrer plus de mineurs dans cette solution, sachant que les missions locales voient l'accueil des mineurs augmenter d'année en année. Donc voilà, d'avoir une offre structurante comme celle-là est importante dans notre pays. Merci. Merci. Si je peux faire une petite bifurcation vers les 16-18, c'est un dispositif qui a été effectivement lancé en juillet 2020 par le plan Un jeune et une solution, mis en oeuvre en novembre. Beaucoup de difficultés à recruter des jeunes parce que nous n'étions pas attendus. Dans le dernier A de l'AFPA, il y a adultes. Et donc, c'est vrai que ça faisait un petit peu peur. Et dans l'esprit, l'AFPA se disperse et fait tout et tout parce qu'elle est en manque de chiffre d'affaires. Or, ce n'était pas l'enjeu. L'enjeu, c'était vraiment de se dire, quand on a fait une proposition à l'État pour s'occuper des décrocheurs scolaires, c'était de se dire tout est vraiment possible à 16 et 17 ans. Et au moment où les entreprises ont besoin de recruter, est-ce qu'on pourrait accompagner ces jeunes vers l'apprentissage ? 10 000 jeunes ont été accompagnés en 2022. Ce sont des jeunes qui, à 75 %, ont une sortie positive et majoritairement en apprentissage. Et ce qu'on peut vraiment mettre en avant, c'est que des jeunes qui ne se sentent pas bien dans le système scolaire, dès qu'ils sont en mixité avec des adultes en formation, ils découvrent les métiers autrement et ils sont beaucoup plus attirés par le visuel, par les matières, par les matériaux. Et le fait de rencontrer des plateaux techniques, de rencontrer des entrepreneurs qui viennent les rencontrer pour les prendre en apprentissage, ça crée des vocations. J'en ai félicité une. J'ai eu la chance de féliciter une jeune femme de 17 ans, de 18 ans, dans le cadre des trophées métiers pour elle que nous lançons chaque année, dans le cadre de la mixité des métiers. Elle a, à 16 ans, elle est rentrée dans la promocie 18. Elle ne connaissait absolument pas l'industrie et elle a découvert le métier, le secteur de l'industrie est un métier. Elle est aujourd'hui agente en câblage électronique et elle ne savait pas 10 minutes avant qu'elle tomberait amoureuse au secteur. D'ailleurs, elle ne sait toujours pas pourquoi, mais elle se sent bien dans ce secteur de l'industrie. Donc je pense qu'en multipliant les rencontres, en fait, notre métier, c'est aussi ça. C'est pour qu'un demandeur d'emploi trouve un emploi, il faut qu'il rencontre, j'en suis persuadée, physiquement un employeur. Et donc, multiplier les lieux de rencontre entre un demandeur d'emploi et un employeur, c'est ce que nous nous attachons à faire sur les territoires en travaillant et en connaissant encore mieux les problématiques de recrutement et d'attractivité de ces entreprises. Je vous le disais, au-delà de l'ingénierie de formation et de l'ingénierie de certification, nous avons beaucoup travaillé sur l'ingénierie d'accompagnement des entreprises à l'attractivité de leur métier et aux ingénieries de recrutement. Et donc, par exemple, là, on accompagne une branche qui est en grosse difficulté de recrutement et qui demande à toutes ces entreprises de faire un événement dans le centre AFPAR avec les plateaux techniques pour organiser une information globale sur les métiers qui sont en recrutement sur les territoires.